Onsara, on aimerait bien que tu nous parles un peu à propos de cet événement, qu'est-ce qui va se passer, des cours de spécial qui seront là, on aimerait que tu nous parles vraiment pour l'événement. L'événement à la découverte d'Haïti, premièrement il va y avoir de la gastronomie haïtienne, ça va être un restaurateur haïtien, ça s'appelle le Fenty Créole qui va être là. C'est une chef cuisinière qui est très spécialisée dans les mets haïtiens, il va y avoir également des conférences, il va y avoir le rice qui va être là, également il va y avoir un auteur haïtien, Patrick Charles, Plaquizion qui va être là, qui va faire un atelier de coiffure, un atelier de coiffure pour les cheveux afro. Elle défait mes cheveux ce jour-là? Oui, oui, elle va donner des trucs pour comment coiffer nos cheveux, moi je trouve que c'est important parce que beaucoup de parents adoptants des fois ne savent pas nécessairement coiffer nos cheveux, donc je trouve que c'est important que Plaquizion soit là, puis c'est quelqu'un qui a une bonne énergie, qui a une passion pour la coiffure afro, donc ça va être très intéressant. Il va y avoir un DJ sur place, mon maître de cérémonie, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le métier, donc comme j'avais parlé, Micah Palmer qui va être là, et pendant toute la durée de l'activité, il va y avoir Holy Kids, animation, pardon, qui vont faire des maquillages pour enfants et qui vont animer également, ils vont essayer d'animer, faire de l'animation avec les enfants toute la journée. Ah, il y aura aussi des danses traditionnelles? Oui, oui, la danse traditionnelle haïtienne avec le groupe Mapu Jinen. Excusez-moi, mon créole est très lointain, donc c'est Mapu Jinen, c'est un groupe de danse haïtien qui font de la danse traditionnelle, donc ça va être très intéressant. Oui, ça va être au 680 rue Raroul-Jobin, centre du Rocher, à la salle 102. OK, j'espère que là-bas, ça sera français, hein? C'est pas créole qu'on va parler là-bas? On va parler français parce qu'on veut rassembler tout le monde, donc on va parler français. OK, c'est bon, c'est parfait. Oui, le 12 novembre, le 12 novembre, pardon, 2023. Ah, le 12 novembre? Le 12 novembre? Oui, le 12 novembre. En plus, on passe à mon anniversaire ce jour-là. Voilà, j'ai un cadeau merveilleux qui vient de s'offrir à moi. Bonne fête à l'avance. Merci beaucoup. J'espère te voir. Oui, c'est un gâteau créole aussi, je ne sais pas. Le gâteau, la spécialité de chez vous, Yana, je peux venir? Oui, oui, oui. Et pour l'événement là-bas, il y a des gens qui vont vous soutenir ou bien qui ont soutenu votre événement? Peu importe, finances, leurs idées, il y a des gens qui vous soutiennent? Oui, il va y avoir, Franck, il va y avoir Raïs Ressources Adoption, c'est un organisme qui vient en aide aux personnes adoptées. En aide? En aide, en aide. Ah, OK, je pensais, c'est en aide, OK. Je répète, Raïs Ressources Adoption, c'est un organisme qui vient en aide aux personnes adoptées et aux parents adoptants avec différentes activités. Ils font beaucoup de sensibilisation et tout ça, donc ils vont être là. Il va y avoir Solidarité Enfants d'ici et d'ailleurs. C'est un organisme de Québec, deux personnes haïtiennes, Solange Châtire et Jean-Réco Brutale. C'est des personnes merveilleuses. Je collabore également avec eux pour cette activité. Ah, OK, il y aura des grandes personnes. Puis la fédération également des parents adoptants vont être là, donc, oui. Oh, mes chers amis, merci beaucoup. J'ai passé un moment merveilleux avec Sarah. C'était vraiment, wow, comme elle est belle, elle est toute souriante. Oh my God, en tout cas, c'était bon. Tu étais avec moi, MJJM Jacqueline Amsambia. J'espère que tu as aimé et tu es bien invitée pour cette activité. On espère bien te voir ce jour-là. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Sous-titrage FR ?